Dans le précédent épisode, nous avions été tamés d'Erex et je vous avais également parlé du fameux Death Dodo. Et bah aujourd'hui, il est grand temps de s'y intéresser. Donc du coup, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 6e, 7e épisode sur Ark Jurassic. Et depuis le dernier épisode, on va dire qu'il y a eu une plutôt grosse update du mode Awesome Teleporter. Alors à ce que j'ai compris, le développeur a perdu la source du mode, ce qui fait qu'on a dû se recrafter des télécommandes, des téléporteurs. Donc actuellement, nous n'avons plus rien. Enfin voilà, c'est juste génial ce mode. Ce qui fait qu'à présent, on a un petit truc en bleu Awesome Dino Tracker. Évidemment, uniquement, on s'en a mis le Dino Tracker sur le dino en question. Franchement, c'est pas fou. Dans le dernier épisode, nous n'avions pas fait de parc, étant donné que j'avais plus spécialement beaucoup de ressources. Donc j'ai préféré garder ça pour cet épisode. Comment ça se fait que vous arrivez à naître, vous... Oh, attends, oh, oh, 234. Oh, Rex parfait. Enfin, je crois parfait. Est-ce que tu as une mutation ? C'est un Rex parfait. C'est un... Attends, c'est vraiment un Rex parfait là. Par contre, c'est un Rex parfait. Oh non, c'est pas un Rex parfait, il manque la vitesse. Bah, en soi, c'est pas grave. Moi, je prends quand même, ça y'a pas de souci. La nanny est activée, il devrait pouvoir se faire imprint sans souci. Alors également, j'ai passé deux niveaux qu'on va pouvoir mettre dans la vie et dans le poids. Ce qui fait que nous sommes actuellement au level 81. Donc, nous avons enfin cette forge industrielle depuis le temps. Ah, quel bonheur depuis le temps que l'attend celle-ci. Eh bah écoutez, je vais aller fermer ça. Mais dans tous les cas, je vous souhaite la bienvenue pour ce septième épisode sur Arc Jurassic. Donc, première chose, on va normalement pouvoir se crafter la SS forge industrielle. Voilà, comme ceci. Franchement, ça coûte pas non plus très très cher. Tant donné que j'ai quand même beaucoup framé depuis le précédent épisode. Mais par contre, va falloir trouver un endroit pour la mettre. Idéalement, je l'aurais bien vu par ici, en vrai. Alors juste pour ça, il va me falloir crafter huit fondations. On va pouvoir les placer comme ceci. Là, ça devrait être suffisant pour mettre la forge. Ouais, parfait. Ok, donc là, on va la placer comme ceci. Ok, c'est peut-être pas le meilleur placement en soi. Mais bon, en soi, oui, j'aurais très bien pu supprimer toutes ces forges. Mais je trouve que ça donne un petit look. Me demandez pas pourquoi, mais ouais. Dans tout le cas, déjà, on va éteindre ces forges. On va transférer un petit peu de pétrole. On va transférer aussi beaucoup de peau. Ça pourra servir. Et on va transférer, normalement, pratiquement tout notre métal. Voilà, comme ceci. Puis là, ouais, parfait. Également, le scrap métal. Et là, on devrait avoir ce qu'il faut. Mais normalement, cette fois-ci, on devrait avoir ce qu'il faut au niveau des ressources pour l'améliorer. Alors, attends, il manque quoi ? Il manque du ciment et du métal. Au niveau du ciment, j'ai normalement, enfin, mais ce qu'il faut. Hop, on va tout pull dedans. Au niveau des lingots, pareil. Et là, on devrait pouvoir l'améliorer. Ok, encore une fois, peut-être, il manque 300 de ciment. Hop, on pull. Là, est-ce qu'on peut l'améliorer ou pas ? 18 de ciment, il manque. Oh, la blague. Là, c'est bon. Voilà. 222%. C'est déjà quand même un petit peu mieux qu'au début. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, nous nous retrouvons avec un fusil épique. A exactement 222,9%. Alors, par contre, je ne sais plus exactement, on peut l'améliorer jusqu'à quel pourcentage. Mais bon, au pire, ce n'est pas très grave. Puisque pour passer au réel sujet d'épisode, vous l'avez très bien vu dans le titre. Aujourd'hui, nous allons faire une usine à XP. Mais pas une petite usine à XP. Non, non. Là, c'est une bonne grosse usine à XP. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le mod, connaissent sans doute cette technique. Nous, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et autant vous dire que c'est juste totalement OP. Et tout va se jouer normalement avec le Death Dodo. Mais, pour ce faire, on va devoir se crafter des behemoths. Alors, déjà, juste vérifier que je n'ai pas des behemoths. SS behemoths, refusé cette drop door. D'accord, on n'en a pas. On devrait en avoir besoin de 4. Et par contre, il va me manquer, évidemment, de la pierre. Oh, mais c'est fou. Il me faut tout le temps de la pierre. Pour faire du ciment, pour faire les fondations, pour faire les behemoths. Il en faut tout le temps, c'est genre vraiment hallucinant. Bon, bah du coup, je vais farmer ça. Et logiquement, cette fois-ci, on devrait être bon que ce soit au niveau des behemoths. Ou que ce soit aussi des cadres d'inoportes. On va monter sur notre OP Terra. Et on va déjà aller essayer de chercher le fameux Death Dodo qui doit... Bon, là, ok, il y a un djinn ici. Je ne sais pas s'ils sont tous 145, 150. Ou c'est possible d'avoir un level 90. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de se poser le piège par ici. Le seul truc, c'est qu'on ne peut pas construire, je crois, depuis le... Ah, c'est ok, parfait, on peut construire. J'ai eu un petit peu peur pendant quelques secondes. Ok, donc la première behemoth posée. Je pense que vous allez très vite comprendre le fonctionnement de cette usine. Ouais, parce que ce sera limite une véritable usine. Et c'est juste abusé, vraiment, je vous le dis, ok. Donc là, il ne reste plus que la dernière behemoth à poser. Alors, je ne sais pas si par contre, je les ai... Non, je les ai carrément mal placées. Par contre, elle est de traviole. Alors, attends, on va te ramasser. On va manger aussi un petit coup. Il ne faut juste pas qu'il m'agro le coco. On va essayer de placer ça droit. Ok, ça devrait être relativement droit. Et donc là, logiquement, on peut placer la behemoth. Ok. À savoir que le Death Dodo ne peut pas passer, normalement, les gateway. En gros, les cadres d'inoportes. Donc ça, ça reste très intéressant. Hop. Donc là, on va ensuite foutre l'autre cadre d'inoportes. Alors, c'est une usine qui est un petit peu mal foutue. Clairement, elle est un petit peu faite à l'arrache. Si je vois qu'il y a trop de défauts, éventuellement, oui, je pourrais la refaire. Mais pour le moment, on va rester là-dessus. Ok. Et ensuite, la dernière porte, comme ceci. Ok. On fait pareil de ce côté-là. Et ensuite, il ne restera plus qu'un seul côté qui sera là. Le truc, c'est que là, on va absolument devoir, en fait, attendre que le Death Dodo rentre. Sinon, c'est un petit peu compliqué. L'idéal, en fait, j'aurais dû prendre une porte behemoth, la fermer, placer, du coup, les gateway, et ensuite, enlever la porte. En vrai, euh... Oh, ok, d'accord. Ok, j'ai déjà fait spawner les Death Dodo. Alors, il faut juste, en fait, qu'il m'aggro. Je ne sais pas s'il va vite. Ok, ouais, parfait. Il ne va pas non plus très, très vite. Il faut juste qu'il rentre dans... Non ! Ne prends pas l'aggro sur le Dolly Curious. Prends l'aggro sur moi. Allez, il faut qu'il vienne. Allez, il faut qu'il vienne, le coco. Eh oh, je suis là. Ah, il faut vraiment qu'il rentre dans la cage, quoi. Ok, vas-y. Prends l'aggro sur moi. Parfait. Aïe, la pente, ça fait mal. Ok. Et donc là, tu peux... Mais non, mais il perd l'aggro. Le truc, c'est que là, il y a plein de Death Dodo. Donc, forcément, si je me pose trop longtemps, hop, il me tape. L'épreuve la plus compliquée, c'est vraiment de le faire rentrer, le Death Dodo. Oh là. Oh, il me tape fort, celui-là. Ah oui, d'accord, il m'a un dernier. Oh là, oui, d'accord. D'accord, en fait, les minions tapent plus fort que le Death Dodo en lui-même. Ah, c'est... Ah, c'est trop bien, ça. Ah, mais il en a gros sur ses propres... Mais il est débile. Il est complètement débile, en fait. Il est en train d'attaquer ses propres minions. Mais je n'ai jamais vu une créature aussi stupide. En fait, que... Voilà, je le tape une petite fois. Mais le truc, c'est qu'il est toujours en agro, en fait, sur ses Death Dodo. Là, en soi, il a perdu 100 000 PV, donc ça devrait aller. Mais... Non, mais il est débile, en fait. Bon. Je sais ce que je vais faire. Je vais me téléporter au parc. Et je vais prendre ce T-Rex-là, Last Remote Location. Il devrait pouvoir tanker un peu. Pas non plus énormément. On va déjà juste le mettre en passif. On va le mettre en suivi, voilà, comme ceci. Là, il est en agro, normalement... Bah, attends, en fait, si, si, si. On va te mettre en neutre. Tu vas aller backter un petit peu les trucs. Il t'a pas du 700, normalement, ça devrait aller... Ouais, ouf, ouais. Pas non plus, euh... Pas non plus la meilleure chose, en fait, parce qu'il est en train de se faire déglinguer. Ouais, bon, clairement, on a perdu un Rex. Faut pas vous dire que clairement, on a perdu un Rex. Mais au moins, je vais peut-être pouvoir vous illustrer un petit peu le but de ce piège. Là, il est... Comment, niveau... Oh, ouais, non, il va décéder, clairement. Ah, il va... Bah, il est mort. Apparemment, il a arrêté de prendre l'agro sur ses... Sur ses propres minions. Donc, va falloir le taper. Va falloir qu'il nous suive, par contre. Parce que s'il nous suit pas, ça va être un petit peu compliqué. Ok, là, c'est bon, il est en suivi. En fait, il faut vraiment que je reste au sol. Ok, là, pour le moment, il suit très, très bien. Il suit très, très bien. Il y a juste un ennemi sur le passage. Deux ennemis sur le passage. Rentre dedans. Il va me suivre ? Il est où ? Il a pris l'agro sur un autre truc. Je sais pas ce qu'il a pris la... Je sais pas sur quoi il a pris l'agro, mais il a pris l'agro sur un truc. Mais non, mais il est reparti à taper ses propres minions. Mais... C'est quoi, ce dino ? Non, mais en fait, le problème, c'est que si je le laisse comme ça, à force, il va vraiment se faire tuer. Certes, il a 2 millions de PV, mais... A force d'invoquer des minions et à chaque fois de prendre l'agro sur ses propres minions, c'est grave. Oh, 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 c'est quoi ça ? Oh, oh, voilà. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un Souroufaganax. Oh, j'ai flippé. Attends, j'ai vu un truc comme ça arriver sur moi. Bon, de toute façon, il va se déglinguer clairement. Ah bah, il est mort. Voilà. L'autre, là, le gros, il va me suivre. Il est dedans, là ? Il est dedans ? Ok, parfait, il est dedans. Alors maintenant, il faut juste... Ouah, ok, ne spawn pas comme ça. Il ne faut juste pas qu'il sorte. Là, ça va être vraiment le truc compliqué. Là, il en a gros sur ses minions. Ok, normalement, ça devrait le faire. Alors, ça va être galère, par contre, pour placer les structures. Ok, mission impossible. Il faut surtout pas qu'il sorte. Voilà, c'est ce que je craignais. Non, du coup, il se fait KB en dehors. Mais non, c'est infâme. Très bien. Alors, cette fois-ci, j'ai changé de Ptera. J'ai également sur moi une porte bémote, ce qui fait que dès que le dead dodo va réussir à rentrer, je vais pouvoir fermer la porte derrière lui. Là, il faut juste qu'il rentre. S'il te plaît, rentre. Continue à prendre l'aggro. Continue à prendre l'aggro. Allez, allez, vas-y. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Ok, il est dedans. Il est dedans, c'est parfait. Hop, la porte, elle est dedans. Non, juste la ferme. Voilà. Là, le problème, c'est que c'est une porte S+, donc elle va s'ouvrir automatiquement. Ça va être compliqué. Ça va être légèrement compliqué. Au moins, il a bel et bien l'air coincé. Parfait. Mais là, le truc, c'est qu'il est juste vraiment à côté de la porte. Et ce qui me pose encore plus de problème, c'est que si je descends régler la porte, les deaths dodo vont littéralement prendre l'aggro. Et d'ailleurs, chose assez intéressante, nous avons enfin le Rex parfait, donc qui naît level 237. Va falloir, je pense, faire un petit peu de repro. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. On va mettre une selle sur celui-ci. Et bah écoutez, il n'y a plus qu'à aller tester notre fameuse usine. Déjà, nous avons un premier deaths dodo sur le chemin. Enfin, plutôt un mignon. Faudra en priorité augmenter les dégâts. Parce que le problème, quand on va avoir 10 000 mignons sur la gueule, c'est un petit peu compliqué. Et ouais, d'ailleurs, les mignons lootent un élément. Donc ça, ça va être pas mal. Et donc, en tuant un seul mignon, j'ai gagné 2 000 d'XP, soit 20 levels. C'est... Voilà. Quand je vous dis que cette usine va être complètement OP. Alors, pour vous expliquer peut-être un petit peu mieux le concept de l'usine, ou plutôt le fonctionnement, en gros, il y a le deaths dodo qui est dans la cage. Et dès qu'on va aller prendre l'aggro sur lui, un petit peu l'énervé, il va faire pop, pas des mignons, instantanément. Il en fait pop peut-être une dizaine, je sais plus exactement combien. Alors là, il y en a un petit peu partout, donc on va pouvoir les tuer. Mais là, j'ai encore gagné 17 levels. Voilà. C'est trop bien. Là, j'ai gagné 1 level. Alors juste là, pour te faire gaffe, parce qu'il y a un coco qui arrive, voilà, 5 000. On les triple shot, ça va être totalement génial. Et là, j'ai gagné 2 éléments. D'accord, donc c'est pas systématiquement un seul élément qu'on gagne. Oh mais vraiment, ça va être quelque chose dans cette usine. Le seul petit problème, c'est que la porte est carrément mal placée. Donc si on veut vraiment XP, bah faut venir de l'autre côté. Mais bon, je vais trouver un moyen de régler ça. Mais ça, c'est juste vraiment l'usine idéale pour faire XP vos dinos. Parce que là, il vient encore de faire pop, c'est mignon. Et là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je pense que je vais prendre quelques levels, que ce soit au niveau de mon personnage ou que ce soit au niveau de mon Rex, clairement. Bon après, niveau dégâts, ils font pas si mal que ça. Là, le saignement fait pas très très mal quand on regarde la vie en haut à droite. Mais je vais pouvoir vraiment taper à l'infini. Et là, je crois que j'ai gagné déjà 3 levels sur mon personnage. Alors que je viens à peine de commencer, j'ai gagné encore 11 levels sur mon Rex. On peut déjà augmenter encore un petit peu la vie. On peut augmenter encore les dégâts. On peut d'ailleurs mettre un petit peu dans la résistance, dans la vie, etc. Là, il y en a encore un. On va juste peut-être casser cet arbre-là parce que niveau visibilité, c'est pas fou. Donc là, il reste plus que 2 minions, logiquement. Mais ouais, bah voilà. Il vient de refaire pop. Et le desodo, lui, ne peut pas passer. Contrairement aux minions qui peuvent carrément passer. Oh, c'est trop bien. Autant vous dire que vraiment, c'est beaucoup trop bien. Lorsqu'on va vouloir faire expé des spinots ou des rex, bah là, comme je suis en train de le faire, vraiment, ça va être idéal. Et je crois qu'à la fin de cet épisode, il y a moyen que je monte level 100. Honnêtement, je ne peux pas vous le cacher. Mais il y a moyen, facilement, que je monte level 100. Même là, en soi, je pense que je pourrais très bien tuer le desdodo en lui-même. Mais, bah, c'est pas du tout le but. Et je crois d'ailleurs que c'est un boss. Donc, en le tuant, je devrais gagner les engrames tech. On va peut-être attendre un petit peu pour ça. On va mettre, imaginons, un petit peu dans la vitesse, un petit peu dans la vie, voilà, level 87. Alors, je crois qu'il faut peut-être le mettre un petit peu vénère pour qu'il fasse pop ses mignons, je sais pas. Alors, peut-être, si je l'approche un petit peu, je lui tirerai une flèche. Non, tu... Pour l'instant, rien. Pas de mignon, je surveille quand même à la Spyglass. Que ce serait un peu con. Mais tu veux prendre l'agro ou pas du tout ? Voilà, parfait, les mignons de retour. Et bah, voilà, on va pouvoir encore de nouveaux XP. Ça, c'est totalement parfait. Parfois, ça lui arrive, apparemment, de bugger un petit peu comme ça. Mais, ça devrait pas arriver tout le temps, non ? Voilà, là, parfait. C'est parti, encore une autre séance XP. Je pense qu'on va pouvoir maxer notre Rex. C'est génial. Allez, c'est reparti, encore une autre vague. Donc, globalement, on fait ça à l'infini. Et ça nous donne, bah, masse XP. Donc, dans le perso, j'ai pris encore 2 levels. Donc, ce qui fait que j'ai à présent 1000 de poids. Hop, un petit peu de résistance, level 89. Et dans le Rex, j'ai pris encore 5 levels. Et bah, on va pouvoir foutre ça dans les dégâts. Et encore une autre vague. Alors, attends, juste, tape, s'il te plaît. Voilà, arrête de faire ton animation. C'est pas que c'est pas le bon moment pour faire son animation. Mais c'est pas spécialement le bon moment, quoi. Nous revoilà après environ 392 dodos tués. Ce qui en soit plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, bientôt, level 300. Et surtout, nous revoilà 11 levels passés après. Enfin, plutôt, j'ai 11 levels augmentés. Donc, je pense qu'on va mettre un petit peu dans la vie jusqu'à 600. On va mettre un petit peu dans le poids. Un petit peu dans la résistance. Un petit peu dans la vitesse, pourquoi pas. Et le reste, voilà, dans le poids. Comme ceci, ce qui fait que nous sommes actuellement au level 100. Ah, ça fait plaisir, ça. Alors, j'ai encore quelques levels à passer. Genre, level 105 et tout. Je crois que ça va jusqu'au level 105, 106. J'ai un gros doute. Mais dans tous les cas, à présent, nous avons tous les engras. Mais ça, ça fait très, très plaisir. Alors, après, pour le moment, il y a des trucs que je sais pas trop encore ce que c'est. Genre des Improved Parts Platin. Ok. Ah, d'accord, ça sert à améliorer la qualité de l'arme en question. D'accord. Après, on a des Pulse Shotgun. D'accord, c'est comme un truc tech. Colossal Shark Saddle. Oh, il va falloir qu'on fasse un tour dans l'eau. Avec des selles comme ça, je vous le dis, 250 langrames. Il va falloir vraiment qu'on fasse un tour dans l'eau prochainement. Et là, celle de Titano. Puis, je crois que c'est à peu près tout. Là, on a des Trank Amog. Oh, ça peut être pas mal, ça. Ah, oui, mais non. Ça, ça vient du coup du mode Rat Tools. D'accord, ça vient pas de Jurassic. Donc, on a le labo de chimie, évidemment, qu'on va apprendre. On a la Machine Gun. Ça, à mon avis, c'est pour tuer des gros machins. Dodo Boss Saddle. Ouais, bon, clairement, on a pas mal d'engrammes. Ça fait plaisir. Mais sinon, pour notre premier parc à herbivores, en vrai, je verrais bien, pourquoi pas, un petit enclos par ici. Alors, ouais, le seul problème, c'est qu'il va falloir, évidemment, dégager un petit peu tout le métal. Mais, ça devrait pas poser un gros problème. Et, c'est totalement parfait, puisque j'ai pris mon Pterra de poids. Ça nous fera un petit peu de métal, un petit peu de pierre et un petit peu de Silex. Alors, juste faire gaffe, parce que là-bas, je crois qu'il y a des dilos de Jurassic Park. En vrai, si on arrivait à choper un haut level, ça serait plutôt pas mal. Je sais pas, ils sont, ouais, level 55, level 90 et level 50. Ouais, d'accord. Ok. On va juste TP le Titan et on va aller manger les dilophosaures, comme ça, au moins, on sera tranquille. Alors, juste, ouais, je crois qu'il est un petit peu lourd, là, le Titan. Hop, voilà. Et tu décèdes. Alors, attends, par contre, il y a juste des moustiques qui m'attaquent. Dégagez les moustiques. Dégagez... Pourquoi je peux pas vous taper ? Allez, faut s'en aller, les moustiques. Et c'est horrible, j'arrive pas à les taper. Attends, vas-y, vas-y. Oh, mais c'est horrible, il se met dans mes fesses. Faut pas le taper. Voilà, merci. Donc, hop, de retour à la base. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer, voilà, pour le placement des structures. Alors, moi, juste ce qui me gêne, c'est cette couleur noire. En vrai, en gris, ce serait peut-être un petit peu mieux. Je sais pas s'il y a moyen de peindre ça. Sachant que c'est pas sorti, en fait, à ce côté, enfin, au côté, euh... Voilà, la partie du haut. Voilà, je vais trouver mes mots. Après, clairement, c'est stylé, mais je sais pas, je... J'accroche pas non plus énormément. Donc, on va placer normalement comme ceci. Là, éventuellement, on va virer un petit peu, voilà, dans ce sens-là. Là, on peut revirer par ici. Le but, c'est pas non plus de faire un truc vraiment tout droit. Là, les arbres, en soi, ouais, ça va. Ils sont pas non plus trop, trop mal placés. Bon, juste toi, évidemment. Par contre, il va falloir te casser, hein, parce que... C'est pas que t'es pas au bon endroit, mais c'est que t'es vraiment pas, en fait, au bon endroit. Et, en vrai, peut-être, en arrivant, genre, par ici, ce serait pas mal au niveau de la taille, hein. Pas totalement sûr. J'ai pas envie de faire trop grand, non plus. Alors, est-ce que je vais pouvoir monter ? Voilà. Ah, la mise à jour de Accessory Plus, franchement, avec le jackpack, c'est horrible. Non, mais déjà, avant, c'était compliqué pour voler, alors là, c'est encore plus compliqué. Ah ouais, non, mais en ce moment, les mises à jour de mode, y'a que ça. Alors, juste l'arbre aussi, toi, on va t'enlever. Voilà, parce que, du coup, t'es pas au bon endroit. Et, par contre, j'ai plus de mur. Ah, zut. Et, on devrait pouvoir se crafter d'autres portes, je crois que c'est celle-ci, on va s'en crafter 10, enfin, plutôt des portes, des murs, plutôt. Non, pas des murs, des fences, voilà, des barrières. Je vais y arriver. Voilà, parfait, on va pouvoir reprendre. On va prendre notre optéra. Et, en vrai, plutôt que ce TP, on peut y aller directement, sachant que c'est pas non plus très, très loin. Alors, juste, par contre, t'es level combien, toi ? Level 50. J'essaye, idéalement, de chercher des zygonodons comme ça, mais y'en a pas des masses. Là-bas, c'est un combien, level 20. Les seuls hauts levels que j'ai réussi à avoir se sont juste fait défoncer par des dinos. Mais, après, le seul truc qui me dérange vraiment dans ce parc-là, c'est qu'on n'aura pas de portes. Comparé aux autres structures, c'est un petit peu ce qui me gêne, mais, bon, au pire, c'est pas grave. Je veux dire, on n'aura pas besoin d'y aller très, très souvent, clairement, dans l'enclos, je pense. Et, là, on devrait, je crois, être bon, hein, au niveau de l'enclos. Ouais, on a tout fait. On va laisser le caillou ici, on va laisser les arbres. Sauf, peut-être, cet arbre-là qui est un petit peu trop près de l'enclos. Ça risque de faire un petit peu trop bizarre. Là, ces arbres-là... Pfff... En soi, ouais, on peut les garder. On va se re-teper à la base, histoire d'aller chercher nos dinos. Puisque, pour l'instant, je pense y mettre les ankylos. Et on va pouvoir aller chercher le deuxième ankylos, qui est normalement juste dehors. Parce que c'est vrai que je le cherchais, ce coco. Mais, c'est vrai que je l'avais tamé juste sur ce caillou. J'avais eu une chatte, mais énorme. Je l'avais fait en live, et lorsqu'il s'était endormi, il s'était juste pile-poil posé sur le caillou. C'était un truc de fou. Le seul problème, c'est que je crois avoir deux femelles, hein. Ouais, ouais, deux femelles, on pourra pas faire de repro. Bon, de toute façon, on en rajoutera un petit peu au fur et à mesure, hein, tranquillot. Là, pour le moment, on en a que deux. Mais, on en rajoutera au fur et à mesure, et même, pourquoi pas, mettre d'autres dinos sévères en hier-pensant. D'ailleurs, je vais voir, en vrai, ce que j'ai à ma base. De toute façon, j'ai peut-être des trucs à mettre. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Bivore ? On a déjà l'Orlo Titan, on a le Parasor. Et, bah, je crois que c'est à peu près tout. Parce que là-bas, ils sont en repro. Et les Carbonimis seront très bientôt de nouveau en repro. Donc, bah, en vrai, on peut mettre, bah ouais, on peut mettre cela ensemble. Et, par contre, que lui, je ne l'avais pas du tout vu, level 130. Eh, bah, écoute, mon coco, voilà, on va essayer de t'endormir. Alors, le seul truc, c'est que là, il va falloir courir, j'avais oublié. Normalement, on peut le distancer sans souci. Il ne me reste plus qu'un chargeur ennemi. Et, après, par contre, c'est... Je crois que j'ai mis une flèche en trop. Je ne suis pas sûr, mais je crois avoir mis une flèche en trop. Et, bah, au final, je n'ai pas du tout mis une flèche en trop. Puisqu'il est sorti level 194. En soi, franchement, plutôt pas mal. Et, par contre, je ne ferai pas la même erreur qu'il y a deux épisodes. Cette fois-ci, je vais enlever la selle de l'ankylo. Et, puis, bah, ça leur fait un beau petit enclos, franchement. Avec un petit peu de verdure. D'ailleurs, oui, un petit peu de métal. J'ai oublié de casser celui-ci. Et, au final, je n'ai pas envie de le casser. Parce que, bah, ça fait une certaine logique, si vous voulez, avec les ankylos. Comme, bah, c'est eux qui ferment le métal, principalement. Après, éventuellement, on peut toujours, peut-être, rajouter deux, trois petits cailloux. Voilà, par-ci, par-là. Pas forcément histoire de faire des chemins. Sachant qu'ils ne seront pas liés entre eux. Mais, ça rajoute quelques petits détails au sol, par-ci, par-là, franchement. Entre la végétation, entre, par exemple, ces cailloux, là, posés. Qui sont des larges réduits de brocs. Des arbres, comme ceci, d'automne. Un petit peu de verdure, par-ci, par-là. Franchement, c'est sympa. Mais, par contre, au final, je pense qu'il va être uniquement des ankylos. Je ferai, peut-être, d'autres enclos pour les parasors, pour les autres trucs, etc, etc. J'ai pas trop décoré ce côté-là, sachant que, peut-être, qu'il y aura une extension. Peut-être, qu'il y aura autre chose. Bref, au niveau des planches, c'est pas encore exactement. Mais, ça viendra au fur et à mesure. Et, franchement, c'est déjà bien pour aujourd'hui, j'ai envie de dire. On a fait une belle petite usine à XP. Ainsi qu'un petit enclos pour les ankylos. Et, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Également, à vous abonner, si t'es pas encore fait. On est plus de 16 000 sur la chaîne, donc, juste un énorme merci. Ces prochains temps, il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos. Ou alors, des vidéos peut-être un petit peu plus courtes, étant donné que je suis actuellement en vacances. Mais, dans tous les cas, c'était Starkey. À la prochaine. Et puis, salut, tchuss !